salut à tous les féristes de france bonjour et aux non féristes aussi qui seraient intéressés par le bras de fer donc on continue nos vidéos pour alimenter la chaîne de bras de fer française là on va revenir sur du basique et du concret surtout pour les débutants qui s'interrogent qu'est-ce que le bras de fer et comment s'entraîner le bras de fer on a fait deux vidéos axées sur michelton parce qu'on a eu la chance de le recevoir mais là on va rester sur des choses bien plus primaires et immérent à la pratique du bras de fer donc les différentes techniques donc effectivement nous allons vous faire une lignée de vidéos expliquant les techniques de base en bras de fer donc aujourd'hui nous allons commencer par la vidéo sur le hook donc qu'est ce que le hook ça veut dire crochet et donc c'est l'action de crocheter le poignet de son adversaire donc sur une table il se présente comme ceci c'est une action de pliage du poignet à la façon d'accrocher pour pouvoir l'amener au pad donc ici nous avons enlevé le windpad pour pouvoir mieux montrer les techniques et que ce soit plus visible et donc le mouvement se présente comme ceci il y a un crochetage du poignet puis une amener au pad en tirage tout en isométrie donc ça le hook c'est une technique donc la plupart des débutants d'instinct se tournent vers cette technique donc c'est une technique qui met en jeu donc beaucoup le brachial donc le biceps brachial alors une erreur que beaucoup de gens pensent c'est que en bras de fer à aucun moment il y a un mouvement de curl le biceps brachial ici n'intervient qu'en isométrie c'est un pur gainage du début à la fin on prend un angle il ya cette contraction isométrique et que je gagne ou que je défende l'angle théoriquement doit rester le même donc ça c'est vraiment un travail isométrique au niveau du biceps il ya aussi donc un engagement au niveau des fléchisseurs de la main évidemment faut que le poignet pour fléchir il faut y avoir les fléchisseurs qui le permettent notamment aussi les rotateurs pour une rotation interne il y a après l'épaule qui dans tout le moment de bras de fer viendra gainer le pectoral pour la pression latérale qu'on va émettre et évidemment le dos parce que le hook on va le voir plus tard c'est pas juste du latéral il faut aussi tirer à soi donc avec les dorsaux pour finir les obliques on n'en parle jamais mais extrêmement important un bon gainage des bons obliques de manière à vraiment être compact lors de la descente donc voilà les principaux muscles qui va être utilisés dans cette technique donc nous allons avoir différents types de hook donc le hook peut s'effectuer de différentes manières donc nous allons avoir un hook dit deep hook donc hook profond qui consiste à rentrer dans l'avant-bras de son adversaire c'est un hook qui se fait relativement bas et qui implique d'avoir une forte rotation et un fort crochetage contre son adversaire pour pouvoir l'appliquer on vient en fait l'idéal c'est de faire ce qu'on appelle un hit c'est de venir percuter cette partie de la contre ceux de son adversaire pas comme voilà là on est vraiment dit coup donc on est très compact et le jeu se fait assez bas donc sur ce deep hook donc avant-bas contre avant-bras l'important ça va être de réduire la distance épaule main de cette manière là d'ailleurs cette distance et cet axe entre guillemets doit rester le même tout le long du travail c'est à dire qu'à aucun moment la main doit rester en retrait de l'épaule il faut venir en un axe et ne plus lâcher jusqu'en bas donc pour le deep hook il y a vraiment une grosse implication de ce qu'on appelle le side pressure donc la pression latérale qui va venir donc s'activer par le biais des ligaments et tendons au niveau du coude donc c'est quelque chose qui demande un peu de préparation pour les débutants il va falloir l'appréhender petit à petit mais là il la poussée latérale est très importante pour le deep hook dit voilà poussée latérale comme ceci nous allons parler maintenant du high hook qui est une autre variante du hook mais une version haute du hook qui est comme ça donc sur ce mouvement là ce qui est important c'est de garder une abduction haute une pronation forte et de plier le poignet comme ça la volonté étant d'amener son poignet à son pectorat donc le mouvement se fait comme celui-là donc comme le hook l'importance sera de garder un écartement le plus court possible de le garder d'être très fort en isométrie sur le biceps d'avoir une abduction haute ici de ne pas perdre la pronation c'est à dire s'engager sur un high hook comme ça là dans ce cas là on perdrait donc garder une pronation haute garder notre adversaire avec ses doigts dans notre main et faire le mouvement tout en faisant une flexion voilà une bonne flexion de poignet voilà donc ça c'est le high hook donc maintenant nous allons vous parler des erreurs fréquentes que l'on peut rencontrer chez des débutants en bras de fer donc la première erreur qu'on peut souvent voir elle se situe au start souvent au start on a la volonté de trop serrer la main de son adversaire parce qu'il y a beaucoup de pression et que le ready go va pas tarder à arriver et on serre trop ce qui n'est pas bon avec ce geste là c'est qu'on va pouvoir donner l'opportunité à notre adversaire de nous pouvoir donner de pouvoir nous donner un à coup suffisamment fort dans la main pour lui donner un avantage et peut-être même lui donner la victoire donc moi par exemple je veux partir en extérieur en top roll si je sens qu'il est vraiment contre moi contre moi c'est facile j'ai qu'à taper dedans j'ai qu'à taper dedans et à la limite ça me facilite la tâche d'avoir quelqu'un qui se sert autant à moi hop donc au contraire on peut aussi trouver des personnes qui lors du start ont la main complètement molle donc qui n'est pas contracté et qui attendent juste le ready go là le problème c'est que là le problème c'est qu'il y aura un manque de réactivité au start pour pouvoir faire sa technique et pour pouvoir appliquer sa force ce qui se traduit par exemple si on voulait faire du ouf face à quelqu'un qui vous va nous faire du top roll si on est trop mou sur la main le temps qu'on réagisse on est là voilà on est là et à ce moment là ben ici on donne la victoire à l'adversaire c'est vraiment un juste milieu entre serré assez pour ne pas se laisser emporter au moindre go mais faut quand même voilà pouvoir avoir une certaine mobilité des doigts pas être trop crispé déjà pour pouvoir re-gripper par exemple moi je veux partir et je sens qu'en fait il me tape dedans si j'ai un peu de jeu hop je peux directement revenir re-gripper si je vois qu'il part je peux revenir plus haut je peux j'ai une deuxième chance de pouvoir re-gripper que je n'ai pas si je force comme un âme quoi donc il faut trouver le juste milieu entre garder une certaine pression sur la main de l'adversaire pour garder un certain contrôle au start et ne pas trop mettre de pression pour justement garder en réactivité lorsque ça va démarrer voilà donc une deuxième erreur ben comme on voit chez les débutants c'est de ne pas être compact donc comme on a dit tout à l'heure c'est vraiment un sport qui au niveau du biceps agit comme c'est un gainage on est toujours un gainage au niveau du bras le problème c'est que il ya des gens qui sont beaucoup trop ouverts il va falloir prendre un angle assez serré au niveau avant bras biceps mais aussi au niveau biceps bras et dorsaux il va falloir être très compact il y en a ils sont très compact de là mais ils ouvrent le dos il y en a inversement ils sont très compact de là mais quand ils tirent ils sont comme ça donc la perte de ce côté compact c'est vraiment quelque chose qui normalement amène à la défaite directement parce que on n'a plus assez de force au niveau des leviers pour pouvoir combattre un adversaire qui lui serait compact sur nous donc faut vraiment être extrêmement compact c'est un peu comme si on dissiper beaucoup trop d'énergie par rapport à son adversaire à force équivalente donc celui qui va être complètement ouvert avec des angles beaucoup plus ouverts que son adversaire qui est beaucoup plus fermé va se fatiguer beaucoup plus voilà donc après on va vous parler aussi d'un autre problème qui est assez récurrent l'obsession de vouloir viser le wind pad donc il faut effectivement il faut viser le wind pad ça c'est sûr mais il faut pas être obstiné à vouloir le viser ce qui peut mener à des comportements comme celui ci donc ici ça bloque on va seulement aller au wind pad et on va faire des mouvements un peu bizarres des mouvements d'épaule on va essayer de se mettre dans des positions un petit peu dangereuses dans des positions non conventionnelles et ça amènera à des comportements où on utilisera mal notre force alors qu'on pourrait faire on pourrait agir de différentes manières comme par exemple ici je suis obstiné pour aller au wind pad j'essaye de pousser de pousser de pousser alors que avec un simple tirage voilà vous pouvez l'amener au pad donc il faut pas être tirage au niveau du dos au niveau du grand dorsal donc il ne faut pas être obstiné à aller au wind pad mais il faut penser à réfléchir même dans des situations où il y a beaucoup de stress notamment lorsqu'on est à deux doigts d'amener notre adversaire au wind pad ça se prend aussi avec l'expérience moi je me rappelle au début en compétition la pression je pensais qu'au wind pad et je me cramais 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 alors qu'en réfléchissant des fois si ça bloque sur le plan latéral il suffit de deux centimètres gagné sur le plan comme ça boum en réservé latéral ça passe comme dans l'hyper c'est des en fait c'est des comportements qu'il faut prendre l'habitude de faire parce que le problème c'est qu'à l'entraînement ça va et lorsque on est en compétition il y a vraiment beaucoup beaucoup de pression pour ça devenir réflexe voilà exactement beaucoup de pression et de nervosité donc une autre erreur qui donc là il ya beaucoup beaucoup de gens et même après avoir passé le stade débutants qui font cette erreur donc moi je l'avais fait pendant longtemps 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 c'est quand on part en hook dans la tête on pense uniquement à venir taper l'avant-bras contre l'avant-bras on pense juste à faire une rotation interne et on oublie complètement d'activer notre pronation donc notre pronation c'est ça c'est ce qui est aussi utilisé en top roll ça on le verra sur la vidéo top roll le problème c'est que si on n'a aucune pronation et ben le problème c'est que on va vite se retrouver en ce qu'on appelle supplication quand on le voit je vais être comme ça en supplication et là quand on appuie là c'est pas pareil que si je gagne comme ça là on est justement biceps on a juste à appuyer et je peux rien faire donc faut vraiment même quand on part comme ça ou garder une certaine pronation pour ne pas faire ça on dit toi essaie de me prendre la rotation voilà là je la maintiens si jamais je n'utilise pas la pronation voilà refais vas-y là je vais lâcher la pronation regardez voilà et là il se retrouve sur son biceps et alors là il ya beaucoup moins d'endurance on peut résister il ya beaucoup moins d'endurance si on peut appliquer beaucoup moins de force c'est ça donc vraiment pensé ne pas être sectaire en mode la pronation c'est pas au top roll non non la pronation elle sert partout et dans le hook pour être efficace il faut de la pronation tout le long donc là maintenant nous allons vous parler d'une autre erreur assez récurrente chez les débutants et les amateurs c'est ils ont tendance à rester trop figé sur le elbow pad du coup ils font toutes leurs techniques mais ils restent figés ils n'utilisent pas toute la surface disponible du pad pour pouvoir effectuer leurs mouvements donc on peut souvent voir on peut souvent voir des gestes comme ça où ils ont envie de forcer de faire du top roll mais ce n'est pas mobile et ils font tout sur la même place du coup ils n'optimisent pas la force qu'ils vont pouvoir engager dans le combat nous sont toujours plus fort lorsque l'on peut utiliser toute la surface du elbow pad pour effectuer notre technique comme sur un out par exemple si on utilise toute la surface disponible du elbow pad on peut appliquer plus de force que si jamais on était statique sur le elbow pad donc il faut utiliser toute la surface du elbow pad pour être le plus efficace possible dans le combat donc là petit schéma pour être un peu plus significatif en réalité donc là on parle toujours pour du hook tout est question de soit force latérale soit force sur cet axe ce qu'on appelle le back pressure le hook comme toutes les techniques on le verra plus tard c'est un mélange de ces deux en fonction de vos points forts de points faibles de votre morphologie et évidemment de l'adversaire qu'on a en face donc pour faire pour que les gens comprennent que ce n'est pas l'un ou l'autre habituellement au débutant on a l'habitude de leur parler de ce qu'on appelle la virgule c'est à dire qu'au niveau du start on va démarrer le coude plutôt dans ce coin là et au go on va faire une virgule pour venir amener ici ce qui nous permettra de ramener le jeu note déjà vers notre camp et vers le wind pad donc nous on appelle ça la virgule une autre erreur qu'on peut voir donc souvent chez les débutants c'est que lorsqu'ils font un hook ils n'engagent pas assez l'articulaire ce qu'on appelle l'articulaire et il reste trop en pur musculaire au lieu de faire du bras faire comme on a l'imaginer on a l'habitude de le voir en professionnel comme ça il reste comme ça ils sont souvent plus ouverts et ils sont vraiment face à leurs mains et vas-y ils sont comme ça et là c'est du pur musculaire donc le problème de ça c'est que le musculaire c'est beaucoup moins endurant et beaucoup moins fort que lorsqu'on y rajoute une contrainte ligamentaire donc évidemment c'est une c'est une contraction qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on fait pas du bras de fer en musculation traditionnelle ça n'existe pas c'est aussi pour ça que ça vient pas d'instinct et que c'est au fur et mesure de la pratique qu'on va apprendre à utiliser le ligamentaire attention à ne pas y aller trop fort c'est des zones qui peuvent être entre guillemets fragiles au début il va falloir les rôder et surtout même si vous devenez de la muscu vous avez des grosses performances en poulies en curl c'est très bien mais vos ligaments ils sont exactement les mêmes que n'importe qui quasiment ce qui fait que plus vous allez être fort plus va falloir que vous fassiez attention lorsque vous allez appréhender le côté articulaire ça va être petit à petit que vous allez y venir mais voilà quand il ya des gens qui commencent à dépasser l'année de bras de fer mais qui sont toujours comme ça ça devient quelque chose d'handicapant pour leur progression donc un autre problème qui peut être assez récurrent chez les débutants c'est qu'ils n'engagent pas assez le poignet donc quand on engage bien le poignet en hook on le plie vraiment au bout au bout au bout la montre comment tu es voilà c'est au maximum c'est vraiment pour aller au maximum de ce qu'on puisse faire et essayer de de pouvoir forcer tout en étant au maximum de notre souplesse et souvent le problème que l'on peut rencontrer c'est que les débutants ne plient pas assez le poignet donc ils sont comme ça et ils essayent de forcer avec le poignet qui est beaucoup moins plié comme ça ce qui fait qu'ils appliquent beaucoup moins de force sur ce mouvement et donc ça se ressent beaucoup plus sur du high hook ou tout simplement si on ne plie pas assez le poignet c'est quasiment du poignet droit voilà c'est pas la même force qui est engagée c'est une c'est une erreur qui est souvent rencontrée chez les débutants et pourquoi parce que au tout début on n'a pas forcément une très grande souplesse pour pouvoir plier le poignet super loin et pouvoir forcer le poignet plié donc on va vous montrer une petite sélection de quatre exercices pour le hook évidemment il y a beaucoup plus d'exercices qu'on peut vous montrer on fait simple de toute manière on aura d'autres vidéos d'exemples d'entraînement donc des exercices vous allez en avoir là on fait simple on vous montre deux exercices pour les personnes qui ont une table de bras de fer et deux exercices sans table donc premier exercice qui se pratique sur la table de bras de fer elle se pratique donc sur une poulie réglable on peut voir à peu près donc la hauteur à laquelle elle a été réglé et donc voilà vas-y tord montre comment tu travailles voilà donc on peut voir que c'est un mouvement de poignet déjà avec une flexion de poignet puis un renforcement du latéral voilà on peut aussi noter la manière dont ce coup son coude se déplace sur le pad voilà très importante on en revient à cette fameuse virgule qu'on parlait tout à l'heure voilà et on peut voir sa volonté de ramener sa main contre son pectoral on peut voir aussi l'angle au niveau de son biceps du début à la fin similaire vas-y voilà parfait donc ça c'est un exercice efficace pour le hook ça travaille la flexion de la main et le travail donc du side donc maintenant nous allons vous montrer un deuxième exercice de hook à faire sur une table de bras de fer donc l'exercice va s'effectuer avec une sangle vous entourez la sangle comme ceux ci autour du poignet et vous allez tout simplement effectuer une rotation que l'on va effectuer dans le mouvement de hook donc cette rotation va être effectuée en même temps qu'une une flexion de poignet mais là sur cet exercice là on va on va s'intéresser uniquement sur la rotation donc un troisième exercice donc qui est important pour le hook donc pour la flexion de la main donc c'est le wrist curl donc le curl du poignet à la barre olympique donc barre olympique contrairement à l'altère ça permet d'avoir un travail des stabilisateurs donc nous là on le fait avec un fat grip on peut notamment le faire sans et donc il y a différentes manières de le faire soit on le fait en amplitude complète en faisant descendre la barre le plus bas possible dans les doigts on remonte soit on le fait de manière plus spécifique au combat c'est à dire qu'on ne va jamais comme on peut le voir sur ce plan on ne va jamais plus bas que la parallèle voilà le plus bas de l'amplitude c'est la position de start et par contre on remonte le plus haut possible comme on l'expliquait tout à l'heure pour que dans le hook la main soit le plus crochet possible donc un deuxième exercice à effectuer son tableau de bras de fer pour améliorer le hook ce sont les tractions supination avec fat grip comme on peut le voir ici des fat grip sont utilisés et sur la fin de chaque traction il ya une volonté de tourner le poignet donc on a une volonté de d'effectuer la rotation du poignet comme on pourrait le faire sur un hook pour vraiment connecter l'utilisation du biceps avec la flexion exactement et bien sûr comme on a pu le voir lorsqu'il faisait ses tractions il restait sur une amplitude de travail tel qu'on utilise au bras de fer donc on ne fait pas en amplitude complète et on reste sur un angle à 90 degrés